Le rêve brisé de Fatou, Fatou était une jeune fille camerounaise qui vivait dans un quartier pauvre de Douala. Elle rêvait de partir aux Etats-Unis pour étudier et travailler. Elle économisait chaque franc qu'elle gagnait en vendant des beignets sur le marché. Un jour, elle vit une affiche qui annonçait la loterie américaine, un programme qui offrait des visas de résidence permanente aux étrangers. Elle décida de tenter sa chance et remplit le formulaire en ligne. Quelques mois plus tard, elle reçut un email qui lui annonçait qu'elle avait été tirée au sort. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait gagné la loterie américaine. Elle sauta de joie et appela sa mère pour lui annoncer la nouvelle. Elle lui dit qu'elle allait bientôt partir pour réaliser son rêve. Sa mère pleura de bonheur et la félicita. Fatou se rendit au consulat américain pour finaliser les démarches. Elle passa les tests médicaux et l'entretien avec succès. Elle reçut son visa et son billet d'avion. Elle fit ses valises et dit au revoir à sa famille et à ses amis. Elle monta dans le taxi qui devait la conduire à l'aéroport. Mais le destin en avait décidé autrement. Sur la route, le taxi fut percuté par un camion qui roulait à vive allure. Fatou fut tuée sur le coup. Son rêve s'envola en même temps que son âme. Elle ne vit jamais les États-Unis. Elle ne sut jamais que son nom était inscrit sur le mur des gagnants de la loterie américaine. Elle ne fut jamais heureuse. Elle fut juste une victime de plus de la violence routière au Cameroun.